Loué soit le livre de poche, enfin réuni cinq romans d'un auteur exceptionnel, Sandor Maraj, sans doute le plus grand écrivain hongrois de tous les temps, réuni dans la collection La Pochetech, cinq romans de Sandor Maraj. Alors Sandor Maraj, c'est qui ? C'est un peu le Stefan Zweig hongrois, un homme qui a écrit sur la bourgeoisie, il est lui-même issu de la grande bourgeoisie austro-hongroise. Malheureusement, ses écrits n'ont pas plu aux dirigeants de l'époque et donc il a dû s'exiler aux Etats-Unis et son œuvre est tombée complètement dans l'oubli, pas édité en Hongrie, pas édité en Europe, enfin. Et donc cet homme, en fait, vivant aux Etats-Unis, a fini par se suicider parce que sa littérature était tombée dans l'oubli. Pourtant, c'est probablement le plus grand portraitiste de la Mitteleuropa, de la fin de cet empire austro-hongrois où il décrit merveilleusement cette fin de monde que définissait Stefan Zweig, mais où la bourgeoisie continue à danser sur les volcans alors que le monde s'écroule autour d'elle. Il y a un roman particulièrement dans ce recueil qui est à déguster comme une véritable saveur littéraire, ce sont les braises. Les braises, c'est l'histoire des retrouvailles de deux amis d'enfance qui ne se sont plus vus depuis 40 ans. L'un est un général dans l'armée, l'autre a plutôt été un artiste, un bohémien de la bourgeoisie. Ils se sont quittés dans l'adolescence parce qu'une femme est venue s'interposer entre deux. Ils vont se retrouver donc 40 ans plus tard dans un château. Ça va être la confrontation de deux hommes qui vont converser sur leur passé et surtout ces deux visions de ce qu'a pu être la Hongrie au cours des 40 années qui ont précédé. C'est d'une écriture sublimissime, c'est intelligent, ça se lit avec plaisir, c'est pas compliqué. On plonge dans les affres de la passion, de l'amour, de l'amitié, dans l'histoire avec un grand H. Bref, sans dormareil, ce n'est qu'une chose, un pur régal.